Nous commençons à voir l'avancée du désert. Des vents de sable d'abord, la verdure qui disparaît. On sent l'impact des changements climatiques. Moi ça me désole un peu parce que je connais cette ville quand c'était tellement accueillant, tellement réfléchissant de franchir la porte de la ville et de venir se retrouver parmi une population qui peut être très heureuse. Salut, je suis Babamal, je suis musicien. Je suis du Sénégal, je suis né à Pador, au nord du Sénégal, au bord du fleuve Sénégal. Je suis musicien, mais je travaille beaucoup avec le système des Nations Unies. Dans ces temps-ci, surtout dans le domaine de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Et surtout, je suis promoteur d'un mouvement qui est devenu une fondation tout récemment qui s'appelle NAMCA. Nous avons d'abord commencé à former des jeunes. Je prends l'exemple, il y a deux ans, nous avons formé 30 jeunes au niveau de Pador dans les métiers qui les intéressent en accord avec l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et là, actuellement, nous avons déjà commencé un projet de 50 hectares au niveau de Pador et on est à la troisième saison de la valorisation de ces 50 hectares. Mais nous voulons, en partenariat avec l'État du Sénégal, développer ce projet pilote tout le long de la vallée du fleuve Sénégal et pourquoi pas dans le reste du Sénégal. NAMCA, c'est la fondation que j'ai mise sur pied. Le mot, c'est dans ma langue naturelle, mais ça parle de l'agriculture, de l'élevage, la pêche, la culture et accès à la technologie. Toutes les sections sont érigées en coopératives, en groupements d'intérêts économiques. Et ça, ça a fait appel aux femmes et aux jeunes d'abord. Et moi, je viens à un point pour tous ceux qui ne peuvent pas accéder, pour les aider à trouver des financements, mais aussi à trouver des gens qui vont participer à la formation des jeunes et des femmes. Parce que pour faire de cette agriculture, il faut une très bonne formation. Je suis quelqu'un qui fait très souvent un plaidoyer pour que les gens s'engagent à accompagner l'Afrique, surtout la bande du Sahel, dans la lutte contre la désertification. Parce que je suis conscient que cette bande du Sahel a joué un rôle important et doit continuer à jouer un rôle important aussi dans les participants de notre continent. Mais il va falloir aussi qu'on élève la voix pour trouver un équilibre, promouvoir la paix, par exemple, entre les différentes aînés, les communautés qui habitent dans la bande du Sahel. Et pour cela, il faut que ce soit l'engagement de tout le monde, que ce soit les Africains qui vivent dans la bande du Sahel, mais aussi les partenaires sur le plan international.